Les japonais surtout sont très présents à travers la télévision japonaise, ça c'est important, c'est la mondialisation du Tour de France. Et depuis les années 80, nous avons la télévision japonaise et les japonais sont passionnés par l'événement que constitue le Tour de France. Et physiquement, ils sont tout petits, vraiment tout petits. Comme les colombiens. Oui, comme les colombiens. Donc, pas d'anecdote sur le maillot japonais ? Sur le maillot, il n'y a pas d'anecdote. À part qu'il est beau. Je crois que chacun le reconnaît. À part qu'il est beau. Comme le soleil le vent. Ça fait partie encore de votre collection. Xavier, demain nous serons à la lettre K. C'est ça ? Oui. On parlera de la Suisse si ça se retient. Pourquoi pas ? Je m'en doute pas. À demain, le Tour de A à Z. Merci Xavier. À demain. C'est parti pour une étape supplémentaire dans le Tour de A à Z avec Xavier Louis. Xavier, bonjour. Bonsoir. Nous sommes à la lettre K. Alors là, il y a des noms qui évoquent plein de souvenirs. Parce qu'on va parler de Koblet, Kubler, après Kuiper, par exemple. C'est très suisse tout ça. C'est très suisse tout ça. Ah oui, il y a quand même des décors. Kuiper, non, mais Koblet, Kubler, oui. C'est tout de même resté... Et puis c'est des noms qui évoquent le souvenir aussi, ça. Alors, peut-être un petit peu trop. Il ne faudrait pas qu'on fasse trop non plus du Tour souvenir. Le Tour avec le rétroviseur. Mais en même temps, Koblet, c'est d'actualité. C'est d'actualité parce que c'est un formidable exploit contre la montre. Donc, on gagne un Tour de France contre la montre. Ça, c'est vrai. Il faut être un très grand rouleur. On l'a déjà dit. Koblet, c'est un exploit dont Jacques Godet dit que, pour lui, c'est le plus bel exploit qu'il ait vu sur le Tour de France. Koblet, c'est ce coureur qui, ça devait être en 1951, une étape qui était dans la région que nous connaissons bien, c'est-à-dire entre Brive et Agin, a réussi à prendre deux minutes au peloton. Un peloton déchaîné derrière lui. Et il les a gardés. C'est resté, Jacques Godet dit que c'est le plus grand exploit qu'il ait jamais vu sur le Tour de France. Et Koblet, c'est l'élégance. C'est un coureur qui avait cette grande élégance, qui plaisait beaucoup aux femmes, bien sûr, qui se recoiffait quelques fois avant même de franchir la ligne, toujours après en tout cas. Pour les photographes. Toujours. Antille faisait ça aussi. Antille aussi, mais moins. On garde plus l'image de Koblet qui avait toujours le pein dans sa poche. Antille avait le pein dans sa poche, mais Koblet, lui, toujours le sortait avant la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que c'est resté une très belle image quand même du vélo. C'est important le physique d'un coureur. C'est vrai, il y en a qui ont été desservis par leur physique. Et le beau champion, comme on dit, ça compte aussi. Kubler. Kubler, c'était le grand ennemi, en fait. C'était les frères ennemis. Ah oui, dans l'équipe suisse. Le manager de l'équipe suisse, qui a été longtemps le manager chargé de l'hébergement dans le Tour de France, qui s'appelait Alex Burtin. Alex Burtin m'a souvent raconté des anecdotes incroyables entre Kubler et Koblet. Il ne pouvait vraiment pas se voir. Il n'était jamais dans la même chambre. Quand l'un voulait de la viande, l'autre voulait du poulet. C'était vraiment, en plus, chacun avec des caprices de stars, les deux. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve, qu'on a retrouvée avec Anctil Poulidor. La rivalité au sein d'une même équipe, qu'on a retrouvée en Italie aussi. On se souvient de Saroni Moser. Ça fait aussi partie de la légende, Inno Fignon. Imaginez qu'on ait eu l'équipe de France à l'époque, Inno Fignon, et le problème que ça aurait posé. Donc ça, ça fait aussi partie un petit peu de la légende du Tour. C'est les rivalités internes. En précisant une chose, il n'y a pas, dans le Tour de France, il y a très peu d'exemples d'ennemis. Vraiment, il y a des rivalités, il y a peu d'exemples d'ennemis dans le cyclisme. Ça, c'est une chose qu'on, malheureusement, trouve dans d'autres sports. Mais d'ennemis, vraiment, qui s'en voulaient à mort, ça n'existe pas dans le cyclisme. Alors, le maillot du jour, et je précise bien que nous sommes à la lettre K, et non pas à la lettre C, c'est le maillot de la Corée. On a triché un petit peu, oui, parce que dans la langue... Coréa. C'est Coréa. Avec un K. Donc avec un K. Alors, c'est la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, c'est étonnant de le trouver là. Eh bien, si j'ai ce maillot, c'est parce que les Coréens sont venus disputer un tour de l'avenir. Et là encore, comme les Japonais dont on a parlé, je pense que les coureurs coréens, on l'a vu dans d'autres sports, et notamment depuis qu'ils ont organisé les Jeux Olympiques, les coureurs coréens viendront aussi dans le cyclisme, avec des qualités qui aujourd'hui sont des morphologies plutôt de pistards. Vous savez, on en revient toujours quand on parle des petits gabarits, que ce soit les Colombiens, que ce soit même certains Espagnols, ou les Japonais, les Asiatiques. Il y a un problème toujours de longueur de fémur. On y revient quand même. C'est que leur morphologie physique fait qu'ils ont plutôt des petites cuisses, en quelque sorte, et pas des longs fémurs, donc des petites bielles, donc ce sont des petites manivelles et des petites cylindrées, comme on dit dans le vélo. Ça veut dire un peu comme au rugby, suivant la morphologie et le physique, on va le mettre à telle ou telle place. Dans le cyclisme, on se rend compte un peu, en regardant l'athlète, ce qu'il sera plutôt dans le peloton, plutôt un coureur, plutôt un... Je vais vous révéler quelque chose. C'est ce que m'a raconté Ludwig. Dans les pays de l'Est, souvent, on déterminait, vers 10-14 ans, le sport vers lequel on allait orienter tel ou tel jeune. Effectivement, on part de ce type de critères. Celui qui est plutôt grand, on va l'envoyer sur le saut en hauteur ou sur le basket. Celui qui, effectivement, a des longs fémurs, des reins solides, un cœur qui bat lentement, on va plutôt l'envoyer sur le cyclisme. On ne pourrait pas aller trop loin dans ce type de sélection, mais ça existe. C'est une chose qui a existé, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des prédispositions, c'est évident. Xavier, très bien, on se retrouve demain. Et demain, nous serons à la lettre L et non pas à la lettre D. Mais vous comprendrez pourquoi je dis ça demain. À demain. À demain. Ça y est, c'est parti. Le tour de A à Z avec Xavier Louis, comme tous les soirs. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à la lettre L, mais on pourrait presque revenir à la lettre D, parce que la lettre L, j'ai Leblanc, comme Jean-Marie, j'ai Lévitan, comme Félix. On va forcément parler de la ligne d'arrivée de L comme Lémon, mais comme directeur sportif, surtout. Leblanc, comme directeur du tour. Et directeur du tour, pardon, oui. Parce que ce n'est pas un mot inventé pour faire plaisir à quelqu'un, directeur du tour. C'est vraiment un boulot qui doit prendre de quoi, 12 mois sur 12 ? Oui, parce que très souvent, on me demande, vous êtes directeur du tour, mais qu'est-ce que vous faites en dehors du mois de juillet ? C'est comme ça, une vacation pour les mois de juillet. Il faut savoir, c'est le directeur du tour. Bien sûr, ça, c'est ce que tout le monde voit quand il est dans la voiture avec son drapeau rouge, qui donne les ordres, qu'il est le patron de cette caravane. Vous êtes le grand admiral, en quelque sorte. Vous avez la responsabilité à la fois de la régularité sportive et de la sécurité de l'ensemble de la caravane. Mais le directeur du tour, c'est lui qui a déjà, qui commence par tracer l'itinéraire du tour. C'est sa responsabilité. C'était celle de Félix Téviton. C'est celle aujourd'hui de Jean-Marie Leblanc. Eh bien, ça, c'est une grosse responsabilité. C'est aussi, c'est un metteur en scène. C'est quelqu'un qui doit veiller à préserver le suspense du tour de France, l'équilibre entre les étapes de plaine, étapes de montagne qui ne doivent pas arriver trop vite, le choix du sens de la course, parce qu'on commence par les Pyrénées, par les Alpes, à quel moment on place les contre-la-monde, de quelle distance, pour ne pas être accusé de favoriser un tel ou un tel. Et puis, il y a toute la responsabilité de l'organisation. On a déjà parlé de l'hébergement, mais tout l'aspect sportif, chaque étape est vue dans une réunion hebdomadaire. On détermine les côtes, les sprints intermédiaires, le règlement particulier du tour de France. Il arrive qu'on change une arrivée. C'est le directeur du tour qui, en dernier ressort, dit « Il ne faut pas arriver là, il faut arriver 300 mètres plus loin, ou il faut dériver tout ce qui concerne l'accueil de la presse. » Donc, tout cela, c'est un travail qui demande, bien sûr, 12 mois sur 12 avec toute une équipe, en sachant aussi que la société du tour de France, que le directeur du tour, c'est aussi le directeur de Paris-Roubaix, du tour de l'avenir, de Paris-Tour, d'autres courses, le critérium international de la route. Et donc, il y a très largement de quoi s'occuper. Il y a 50 personnes à la société du tour de France, à plein temps. Au moment du tour, bien sûr, il y a à peu près 300 vacataires supplémentaires pour organiser l'ensemble de la course. Bon, on a compris que c'était un titre, mais que c'était aussi une fonction importante de votre directeur. C'est une fonction d'organisateur. D'organisateur. Alors, ligne d'arrivée ou Lémon ? Allez, Lémon, tiens. Lémon, moi, j'ai un faible pour Greg Lémon, je le dis. Quand on est directeur du tour de France, on ne doit pas avoir de favoris. Je n'avais pas de favoris. Des fois, j'avais un favori qui n'était plutôt pas un Français, parce que je me disais que pour l'avenir du tour de France, il valait mieux que ce soit un étranger qui gagne. Et Bernard Hinault ne m'en voudra pas, mais quand il était en face de Greg Lémon, quelque part, j'avais plutôt envie que ce soit Greg Lémon qui gagne le tour de France. Il l'a fait, d'ailleurs. Et c'est vrai que Greg Lémon, bon, marque pour moi ce nouveau cyclisme, que j'ai appelé le nouveau cyclisme, parce que c'est un coureur qui a apporté une certaine décontraction, un certain recul par rapport au vélo. L'image du coureur cycliste, c'est vrai, c'est un petit peu le coureur, je ferai mieux la prochaine fois, je suis content d'avoir gagné. Coureur qui ne savait pas s'exprimer, qui était aux ordres de son manager, de son directeur sportif. Eh bien, Greg Lémon, c'est tout à fait une autre conception du vélo. On lui reproche aujourd'hui, au fond, un certain laxisme, en quelque sorte, de dire, moi, je suis capable de manger ce qui me fait plaisir, de m'entraîner comme j'ai envie de m'entraîner. C'est un coureur qui pense beaucoup à ce qu'il fera par la suite. Je me souviens de conversations avec Greg Lémon, me disant, moi, dès que je m'arrête, je veux reprendre mes études parce que j'ai un peu de retard par rapport à ma femme. Elle est plus en avance que moi sur ce plan-là, et je veux reprendre mes études. C'est intéressant, je veux dire, c'est un coureur qui est très attachant. C'est peut-être aussi le fait qu'il a failli mourir, il était un entraînement très, très grave. C'est vrai aussi. Donc, ça va lui permettre de poser un regard différent. Mais c'était avant, là, d'ailleurs. C'était avant, déjà, qu'il avait cette façon de voir les choses. Et ceci étant dit, ça reste un grand champion, parce que c'est un corps très intelligent, qui piche très bien la course. Plein d'humour. Toujours souriant, surtout. Un moment particulier. Toujours souriant, mais aussi business. C'est-à-dire, c'est un Américain. Ah oui, ça fait partie du travail des Américains. Des coureurs, un petit peu business aussi. Lémon, alors, ligne d'arrivée, on va enchaîner en même temps que le maillot du jour, parce que maillot vert... Oui, maillot connu, c'est le deuxième maillot du Tour de France. Pardon, je mets ligne d'arrivée, je mets un S à ligne d'arrivée ? Ligne... Il y en a deux, j'ai vu. Oui, alors, en fait, ligne à ligne, il faudrait mettre un S. Oui, à ligne, il faudrait mettre un S, parce que quand on dit la ligne d'arrivée, il a franchi la ligne d'arrivée. Il faut savoir que concrètement, sur la chaussée, qui est en macadamme gris, disons, on pose, en fait, deux lignes blanches que l'on colle, et c'est la ligne qui est entre les deux, c'est-à-dire ce qui reste, le noir qui apparaît à ce moment-là, qui est la ligne d'arrivée, et qui sert à la photo finish. On place la photo finish bien en face de cette ligne, mais c'est donc une double bande blanche, en fait, ce n'est pas une ligne blanche, comme on trace quelquefois à la craie dans les petites courses. Alors, le maillot vert, c'est important. Le maillot vert, c'est celui qui, en fait, gagne par points. Jacques Chamond-Delmas disait toujours que c'est lui qui avait inventé le maillot vert, parce que quand il était tout jeune à l'île d'Oléron, et il aime bien raconter cette anecdote, au soir du Tour de France à Bordeaux, il était étalé avec l'auto, il explique toujours, c'est l'ancêtre de l'équipe, avec l'auto, et comme il était un fanatique de Pellissier, Pellissier ne pouvait pas gagner le Tour de France parce qu'il grimpait très mal, il avait donc fait un classement qui consistait à mettre des points au coureur, et comme ça, Pellissier gagnait le Tour de France, avec les points, et puis c'est resté le maillot vert. C'est une anecdote, mais qui a une part de vérité. C'est vrai, quand on regarde le peloton passé, on cherche le maillot jaune, c'est sûr, on l'applaudit, mais on aime bien le maillot vert. Je l'ai mis aujourd'hui, c'est pour ça. Xavier, on se retrouve, bon, demain, tiens, pourquoi pas, dans le Tour de A à Z, à demain, Xavier. À demain. Ça y est, c'est parti, le Tour de A à Z, avec Xavier Louis, comme tous les soirs. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous, qui avez bien suivi toute cette période, est-ce que pendant cette période, l'ère Merckx, j'allais dire, est-ce qu'il a effectivement écrasé certains coureurs qui auraient pu devenir des champions s'il n'a pas eu Merckx ? Forcément. Oui, on pense à Zotmelk. Je crois que Zotmelk est un petit peu oublié, parce que c'est un coureur qui a été dans l'ombre de Merckx, et c'était un très grand champion, Zotmelk. Très méritant, très grand champion. Poulidor aussi, Poulidor, il n'a pas eu de chance, il a eu Anctil, puis il a eu Merckx. Et au fond, le seul qui a su se débarrasser de Merckx, c'est Bernard Thévenet. Mais Merckx, ça reste, comme on dit dans le vélo, Monsieur Merckx. Quand d'un coureur, on commence à dire Monsieur X, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment la marque du champion, celui qui domine sa génération. Il courait avec ses gens, avec sa tête, avec des bonnes équipes. Il savait tout faire, c'est un athlète tout court. Et il a eu effectivement des équipes extraordinaires, des gardes, la garde personnelle, en quelque sorte. J'ai eu la chance de connaître, plutôt sur la fin, dans la course, la façon dont ça fonctionnait. C'était impressionnant. L'équipe Molteni, la fameuse équipe Molteni. Merckx, c'est pareil, on pourrait sûrement faire plusieurs émissions avec Merckx. M comme Moser. Oui, Francesco Moser, il faut en parler, parce qu'on a parlé des Italiens déjà. Et c'est vrai que Francesco Moser, c'est un... Là, c'est plus l'ère moderne aussi. On a parlé des fois d'ère moderne. Moser, c'est certes un coureur qui ne pouvait pas gagner le Tour de France, trop limité dans la montagne. Mais Moser, c'est l'exemple même de la préparation extraordinaire, de la préparation scientifique de l'athlète. On l'a vu avec son record de l'air. On a vu d'ailleurs qu'il s'est bien conservé, puisque tout récemment, il était capable de battre son propre record, ce que je trouve extraordinaire, même si le vélo a progressé. Mais si tout de même, il faut le faire, même avec un vélo meilleur que 10 ans auparavant. Moser, c'est un très beau champion. C'est l'exemple du très, très beau champion. Moi, j'étais, pour tout dire, les années que j'ai passé dans le vélo, Moser fait partie de ceux, je vous dis, j'ai moins connu Merckx, c'est celui qui m'a le plus impressionné dans ses trois Paris-Roubaix qu'il a gagné à la suite. J'avoue que j'ai des souvenirs extraordinaires, fabuleux de Moser sur les pavés. Il y a un instrument qui est lié autour de France, c'est l'accordéon. J'ai envie de faire un mauvais jeu de nom. Il y avait le bal musette, mais le bal des musettes. Quand on voit, filmé, c'est un vrai bal, ça court. Oui, c'est même dangereux. M comme musette. Expliquez-nous ce qui ravitaille. La musette, c'est ça. C'est ce qui permet de ravitailler le coureur en cours d'étape. Donc, on lui tend une musette. C'est un travail. Il faut savoir qu'il ne faut jamais courir contre le coureur. Comme j'ai vu faire dans des tours de l'avenir des équipes qui étaient inexpérimentées. Il courait à la rencontre du coureur pour lui tendre sa musette. Et on avait le peloton par terre. Et alors, en fait, il faut courir dans le même sens et donc le passer au vol à ce moment-là. Il y en a qui sont tout à fait des arts de la voltige. Mais quelquefois, la musette, quand les coureurs, ce qui est dangereux, c'est quand les coureurs se débarrassent de la musette parce qu'ils se dépêchent de tout mettre dans la poche du maillot et puis ils jettent la musette. Et avec le vent, il arrive que la musette revienne dans le dérailleur. Et on a eu souvent des accidents de ce fait. Et puis, il y a aussi au moment de la prise de musette, les coureurs, les petits malins, les équipes qui ont prévu le coup quand l'étape n'est pas trop longue ou qui en ont mis suffisamment dans leur poche dans un premier ravitaillement, qui ne s'arrêtent pas et qui attaquent, qui flinguent, comme on dit, qui flinguent au moment du ravitaillement. Ça, c'est extraordinaire. Alors là, on vit à ce moment-là dans la course tout de suite. Tout le monde se réveille et ça part dans tous les sens. C'est la panique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la musette ? Des barres vitaminées ? Alors, ça a évolué. Effectivement, on n'en est plus à l'époque de la cuisse de poulet comme il y avait ou des tartes aux fruits. Maintenant, ce sont principalement des barres avec des céréales. Et puis, il faut savoir aussi que comme les ravitaillements maintenant en boisson, et en fait en boisson, on ne vérifie pas ce qu'il y a dans les bidons, sont autorisés pendant toute la course. On sait très bien qu'il y a des aliments quasiment qui sont transmis pendant la course. Le ravitaillement a perdu un peu de son intérêt quant au contenu, mais ça reste un très beau spectacle. Avec du sucre aussi. Je me rappelle que Fignon, en citant une marque un peu noire, sucrée américaine, a dit « J'ai gagné Tour de France à cause de cette marque ». C'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. On peut gagner avec autre chose aussi. Il y a un autre mot que je veux qu'on évoque, M comme Mavic. Oui, parce que beaucoup de gens qui connaissent moins le Tour de France voient souvent Mavic et une voiture marquée Mavic. Alors Mavic, c'est une marque de jante d'ailleurs, de vélo. Ce sont des accessoires, comme Campagnolo, puisqu'on cite des marques. Mais la voiture Mavic, c'est la voiture qui est devant le peloton, qui permet tout de suite d'assister les coureurs qui s'échappent avant que leur directeur sportif ne vienne, et donc qui peut leur donner une roue. Dès qu'il y a 30 secondes, on donne, consigne, donc il y a assistance de la voiture Mavic. La voiture se laisse glisser derrière l'échappée. C'est ça le rôle de la voiture Mavic. M comme maillot, M comme Mexique, le maillot du jour. Oui, on avait parlé d'Alcala au tout début de l'émission, de nos émissions. Eh bien, voilà le maillot d'Alcala, quand il était venu sur le Tour de l'Avenir, le maillot de Mexico, l'équipe du Mexique. C'était pas le chanteur de Mexico, là c'est quoi ? C'est le grimpeur de Mexico, on peut dire ? On sait pas, on verra bien. Oui, c'est un grimpeur. Ah oui, il est pour ça, oui. Xavier Louis, merci. On se retrouve demain, le Tour de A à Z. Vous continuez à prendre des notes, on fera peut-être un jeu après cette émission, on ne sait jamais. Prenez bien les notes. A demain. A demain. A demain. On attaque la deuxième partie. C'est la journée de repos, on reprend le tour. On fait 26 étapes, comme les 26 lettres de l'alphabet, et aujourd'hui on entame la descente vers la lettre Z. Alors, on continue tranquillement. Nous en étions où ? Nous en étions à la lettre N. N. Eh oui, N. J'ai mon petit papier comme d'habitude, parce que vous connaissez mieux le Tour de France que moi. Moi j'ai nourriture, j'ai nuit, j'ai nadjari, on dit oui. Nadjari, oui. Nouveauté pour le classement par exemple, mais j'ai nourriture en 1, c'est vrai que la nourriture c'est quelque chose de très important. Il y a plein de choses à dire sur la nourriture, sur le Tour. Alors, une petite anecdote, récemment on me demandait, mais comment font les coureurs sachant qu'ils allaient s'arrêter à Sarla, on me dit, qu'ils allaient s'arrêter, on pensait qu'ils allaient s'arrêter, c'était à mi-course, on me dit, ils vont s'arrêter déjeuner à Sarla. Je dis non, non, dans un Tour de France, on ne s'arrête pas, on ne casse pas la croûte en cours de route. On emmène des musettes, on en a parlé dans une émission récente, et en fait, il faut savoir que les coureurs mangent peu sur un vélo, c'est évident, c'est difficile quand on fait un effort. Ils ont aujourd'hui d'ailleurs des boissons énergétiques, puisque le ravitaillement en bidon, comme on dit, plus qu'en boisson est autorisé. Ils ont dans les poches des... on n'en est plus aux cuisses de poulet, aux tartelettes, aux tartelettes, oui, bien sûr, oui, oui, l'époque d'Anctil-Bobay, on était encore la cuisse de poulet, les tartelettes, le miel, beaucoup. Maintenant, vous savez, c'est tout un système en petites portions, qui est très facile à avoir dans la poche. Il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est ce que mangent les coureurs pendant un Tour de France, le soir ou le matin. Alors, le soir, c'est évidemment... Là, il y a beaucoup de fourchettes. Le soir, énorme, c'est surtout en quantité, c'est extraordinaire, en quantité, ce sont des pâtes, des féculents, d'une manière générale, les fameux sucres lents, et puis de la viande, moins qu'à une époque. Il y a eu l'époque viande, c'était il y a une dizaine d'années, maintenant, c'est un petit peu moins, c'est plutôt les pâtes. Et puis, le matin, il faut savoir que le matin, les coureurs font un véritable repas. Le petit déjeuner est un véritable repas, qui doit être ingéré plus de 3 heures avant le départ de la course, sinon, ça reste sur l'estomac. Et ce qu'il faut savoir aussi, contrairement à une idée reçue, le vin, le vin est tout à fait autorisé pour un coureur. Et récemment, justement, le docteur Porte venant à Bergerac expliquait l'intérêt de l'apport vitaminique, d'ailleurs, du vin rouge notamment, pour les coureurs cyclistes, bien sûr, sans abuser, c'est toujours la règle, ne pas abuser. Mais un petit peu, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc, ce sont des repas surtout très riches en quantité et puis relativement équilibrés, sans excès de tel ou tel. Il y a la diététique, quand même, qui rentre dans les deux comptes, là. Bien sûr. Mais surtout, les quantités, parce qu'il faut savoir qu'il y a un besoin calorique énorme après une course. Sinon, il y a le coup de barre, le coup de pompe. C'est surtout le lendemain, en fait. Parce qu'il faut savoir aussi que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on mange pendant l'étape ou juste avant, c'est ce qu'on mange la veille. Le carburant, comme il y a la machine. Voilà, c'est la veille. Ce qui compte, c'est le repas de la veille au soir. Ce qu'on appelle la fameuse fringale, là, c'est... La fringale, c'est quelque chose qui existe. C'est dramatique. Mais pratiquement, quand elle survient, c'est trop tard. Bien sûr, il faut manger à ce moment-là, mais le temps que ça revienne dans l'organisme, que ça remette le moteur en route, il y a un petit délai qui, généralement, est rédhibitoire pour celui qui en est victime. Alors, dans mon petit pense-bête, vous étant la pensée, bien sûr, et moi la bête, j'ai marqué nuit. J'ai marqué nuit. Alors, nuit, oui, parce qu'on a eu l'occasion de dire déjà qu'un Tour de France, ça se gagne dans la montagne, ça se gagne contre la montre, ça se gagne dans les descentes aussi, et puis ça se gagne la nuit. Alors, c'est paradoxal. Oui, ça se gagne parce qu'il faut du sommeil. Dans un Tour de France, il faut bien récupérer. Et c'est important que les coureurs bénéficient d'un temps de sommeil important. Quand on dit sommeil, d'ailleurs, c'est plus un temps de repos qu'un temps de sommeil, parce que le coureur ne dort pas 12 ou 14 heures. Ce qu'il y a, il est très tôt dans sa chambre. Souvent, ils écoutent de la musique, ils regardent la télévision, ils lisent, mais ils se reposent, ils se détendent. Et puis, bon, il faut quand même un minimum de vrai sommeil. Et donc, que ça se passe dans de bonnes conditions, c'est pour ça qu'on a parlé de l'hébergement, de la nécessité d'avoir un hébergement au calme, au maximum, et qu'évidemment, les coureurs ne soient pas perturbés pendant leur sommeil. Et on a dit que les fiancés, les femmes ne venaient pas voir le coureur ? Tout à fait interdit pendant les courses cyclistes. Très bien. Nadjari, ah oui, Nadjari. Là, c'est un nom qui résonne bien. Moustapha Nadjari. Moustapha Nadjari. Moustapha Nadjari. C'est peut-être bizarre de le trouver aux côtés de Coppy ou de Bobet ou d'Indurain. C'est pour montrer qu'il y a tout de même le continent africain. Et on peut se poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas de grands coureurs africains ? Puisque dans les autres sports, je pense à l'athlétisme, il y a de très grands champions. Le marathon, les 1500 mètres, etc. Enfin, même maintenant les sprints, les coureurs africains sont vraiment très présents sur la scène du sport en général. C'est vrai en football par exemple. Eh bien, là on se pose la question, alors est-ce que c'est un problème de préparation ? Je pense que c'est un problème de climat, certains l'avancent, qui ferait que par rapport aux sports cyclistes, on aurait du mal à avoir notamment au niveau de l'Afrique noire de grands champions sur des courses de fonds. Puisque même sur des sprints, on arrive à en trouver quelques-uns, mais ils sont encore très rares. Alors l'exemple de Nadjari est intéressant. Il y a USAF, on y reviendra peut-être à la lettre Z. Mais Nadjari, c'est tout de même un cas intéressant. C'est un coureur qui aurait pu passer professionnel, qui avait les qualités pour passer professionnel. Il a été très brillant dans le tour de l'avenir. Il a porté notamment le maillot blanc qui était celui du meilleur jeune. Et il y a un souvenir extraordinaire de Nadjari. Toute l'équipe du Maroc était arrivée à Divonne-les-Bains, où il y avait lieu le départ. Et on savait que c'est une équipe relativement faible en dehors de Nadjari. Et le directeur sportif de l'équipe me dit simplement, oui, c'est une bonne équipe, ils sont sympathiques. Le problème, c'est que nous sommes en plein ramadan. Et donc, ils ne se sont pas beaucoup nourris depuis quelques jours. Et je crois qu'ils aient du mal au début. Surtout qu'il y avait les Soviétiques, il y avait les Colombiens. Évidemment, ça n'a pas amusé du tout dans la première étape, où il y avait d'ailleurs de la montagne. Toute l'équipe marocaine a dû abandonner, sauf Nadjari. Et le lendemain, il y avait un contre-la-montre par équipe. Nadjari, porteur du maillot blanc, parce qu'il l'avait gagné en plus, a fait le contre-la-montre seul. Le fameux contre-la-montre par équipe tout seul, ce qui m'a amené à modifier le règlement des contre-la-montres par équipe. Notamment pour le Tour de France aussi, pour le cas où justement, il n'y a pas le nombre requis. Puisque le temps est pris sur le XMM, quand il y avait un seul coureur. Vous me parlez de règlement, on en vient aux nouveautés dans le règlement en faisant vite. Parce que je vois que le temps passe très très vite, encore aujourd'hui. Alors quelles sont les nouveautés dans le règlement ? Alors les nouveautés, ce qu'il faut simplement dire, c'est que le Tour, il y a eu toute une période, et j'en assume un petit peu la responsabilité avec Félix Lévitin et Jacques Godet, où nous avons inventé beaucoup de classements. Il fallait trouver à la fois des animations, c'était aussi par rapport aux sponsors, disons-le. Donc on a inventé un tas de maillots dont on aura l'occasion de reparler. Et puis il y a maintenant une ère de simplification. On a supprimé toutes les casquettes jaune, verte, etc. On a supprimé les maillots violets, rouges, enfin il y aurait juste jaune, vert et blanc à poids. Donc il y a peu de nouveautés sur le plan réglementaire. Je pense qu'il faudra à un moment de revenir quand même à réinventer certains prix. On le fait à l'occasion du Tour de France d'inventer un prix ici ou là. Mais c'est vrai qu'en termes de nouveautés réglementaires, il y en a eu peu. Il y a eu plutôt une simplification depuis quelques années. Alors à propos de maillots, la tradition du jour, le maillot du jour. Le maillot du jour, puisqu'on a parlé de Moustapha Nadjari, bien que nous soyons à la lettre N, comme Norvège, je n'avais pas le maillot norvégien. J'ai donc proposé qu'on remette le maillot du Maroc en hommage à Moustapha Nadjari, en espérant que ça porte bonheur au continent africain, qu'il vienne bientôt, qu'il soit mieux représenté sur le Tour de France. Il est simple mais très très beau. Xavier, on se retrouve demain pour le Tour de A à Z. Vous prenez des dates en même temps, parce qu'on ne sait jamais, on fera peut-être un concours un jour. À demain. À demain. Nous en sommes à la lettre O. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Alors moi j'ai lettre O, j'ai ouverture de la course, sans doute qu'on va parler de la caravane publicitaire. J'ai orage, conditions atmosphériques, ça m'amène à celui qu'on ne peut pas oublier à la lettre O, Ocania. Oui. L'actualité d'ailleurs de ces dernières semaines, on en parlera encore un petit peu plus avec une pensée pour Lewis parce que, à Lewis O, Ocania, je veux dire, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas redire la même chose. Le panache, l'exploit fantastique contre Merckx. Le duel avec Merckx, c'est quand même quelque chose d'important. C'est ce qu'il faut retenir. C'est quand même l'homme qui a, Ocagna, c'est celui qui a défié et d'immerse autant de sa splendeur. Et qui y est arrivé, qui y est arrivé en se défonçant, se sortant les tripes, comme on dit, c'est toute l'image de Luis Ocagna. Moi, j'ai une image plus personnelle de Luis Ocagna. C'est un séjour en Colombie. Nous étions là-bas sur une course colombienne, une sorte de tour de Colombie, où il y avait d'ailleurs Fignon, Lémon. Et il s'agissait, au fond, de convaincre les Colombiens de véritablement adhérer au cyclisme professionnel, de venir sur le Tour de France. Luis Ocagna, avec Eugène Le Tendre, nous avait rejoints. Et c'était un souvenir formidable. Je le revois dans les descentes de col, dans un espèce d'engin, dans la benne d'un engin, en quelque sorte. Se tenant, s'agrippant aux côtés du camion, mais passant un moment formidable, étant évidemment très à l'aise, puisque, au moins avec sa langue, il n'avait aucun problème pour converser en Colombie. Et grâce à cela, je dois dire, en fait, ce n'était pas innocent. Il est venu aussi parce qu'il s'agissait de conseiller les Colombiens qui arrivaient dans le concert du cyclisme professionnel. Et il est devenu leur directeur sportif. J'ai beaucoup encouragé cette évolution, cette chose-là. Et j'étais content que Luis Ocagna participe ainsi à cette mondialisation. Il a joué un rôle très important pour aider les Colombiens à être un peu plus professionnels qu'ils n'étaient à l'époque. C'est-à-dire qu'Ocagna restera forcément dans l'histoire du cyclisme en général ? Ah oui, il restera parce qu'il a écrit quand même les belles pages du Tour. Or, si Merlet reste une des grandes étapes du Tour, quand on cite les cinq, six grandes étapes de l'histoire du Tour de France, ou des exploits du Tour, Luis Ocagna en fait partie, je dirais que rien que cela, il n'a gagné au fond qu'un Tour de France, mais il laisse un souvenir plus grand que d'autres, qui même à la limite en ont gagné plusieurs. Et quand Merckx parle d'Ocagna, on comprend qu'il n'y a pas du tout de jalousie, parce que des fois, quelqu'un peut gagner un jour, un peu par hasard, mais ce jour-là, ou cette année-là, c'est parce qu'il était plus fort. Merckx lui rend hommage souvent. Merckx, ben oui, il rend hommage parce qu'ils se sont battus comme des chiffonniers, j'allais dire. Avec un grand respect mutuel. Voilà, oui, parce que deux champions se respectent toujours. J'ai eu l'occasion de dire que dans le vélo, il n'y a pas d'ennemis. Moi, je n'ai pas d'exemple de coureurs vraiment qui cherchaient à ne pas se faire tomber, etc. Vraiment, comme ça peut exister dans d'autres sports. C'est rare, vraiment, il n'y a pas de... Mais c'est occasionnel, je veux dire, ce n'est pas des coureurs qui se retrouvent, qu'on n'ose plus mettre ensemble dans un peloton. Et il y a un souvenir formidable aussi que racontent les coureurs, c'est un critérium où il s'était lancé un défi entre Kania et Merckx. Il s'était lancé le défi, l'un de dire, « Tu me laisses prendre 100 mètres et après, tu ne me rejoins pas. » Et du coup, les autres coureurs se sont arrêtés, se sont mis sur les balustrades, ils les ont regardés tourner, ça a duré plus d'une heure. Le spectateur était complètement ravi. C'est resté un grand moment et là, on ne frimait pas parce qu'on dit que quelquefois, les critériums sont un petit peu arrangés. Ce ne sont pas des courses qui ont de l'importance. C'est plus une démonstration, c'est un spectacle. Mais là, ils ont véritablement fait la course, ce jour-là. Alors, je vois, condition atmosphérique, orage. C'est vrai, on voit les coureurs beaux bronzés sous le soleil, mais c'est que des fois, il n'y a pas de soleil. Ça nous ramène à Aucania, puisqu'on se souvient aussi de cette fameuse descente du col de Minté dans des conditions épouvantables. Il est important de dire que le Tour de France, à ma connaissance, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Jacques Godet, il a pu nous le confirmer, le Tour de France n'a jamais été arrêté à cause des conditions atmosphériques. Il y a eu très peu d'arrêts du Tour, vous le savez, des conditions un peu exceptionnelles, mais il n'y a jamais eu à cause de conditions atmosphériques. J'ai connu moi-même en tant que directeur ce problème en 1987, une étape qui arrivait à Toulouse. On eut un orage très, très violent, pratiquement un mètre d'eau sur la route à certains endroits. Il y a des images qui sont restées, d'ailleurs. On voit les voitures, véritablement, qui étaient près de noyer le moteur. Les coureurs, on a vraiment cru à un moment qu'on allait arrêter la course. On arrivait à Blagnac, je crois, très précisément, et finalement, on a réussi à passer. Donc, le Tour, même dans les orages épouvantables en montagne, le Tour passe quand même avec des risques, bien sûr, accrus. On a sûrement d'autres anecdotes à raconter sur le mauvais temps autour de France, mais le temps passe vite. Oh, comme ouverture de la course, on revient à la caravane publicitaire, qui est toujours aussi le grand spectacle qui accompagne le Tour de France, ou qui précède le Tour de France. Oui, on a eu l'occasion de parler de la caravane publicitaire. Déjà, ce que je voudrais indiquer une chose, l'ouverture de la course, c'est intéressant de savoir comment ça se passe. C'est qu'en fait, il y a un véhicule de la gendarmerie qui ouvre officiellement la course. Et cela a une signification importante en termes réglementaires. Il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur qui donne au Tour de France, c'est quelque chose d'exceptionnel, l'usage privatif de la route. Vous vous rendez compte ? La route, c'est un cas exceptionnel, encore une fois. Elle appartient au Tour de France ? Elle appartient au Tour de France. C'est un usage privatif de la voie publique. Et c'est l'ouverture de la course par la caravane publicitaire qui donne cet usage privatif jusqu'au passage de la voiture balai. Et c'est quelque chose qui montre en quoi le Tour de France est beaucoup plus qu'une course cycliste. C'est un véritable phénomène national. Oui, on le sait. On termine par le maillot du jour. Il est beau, il est violet. On revient à quoi ? Au règlement aussi un peu ? Ce maillot violet me fait penser à quelque chose. Oui, on a parlé hier des nouveautés. C'était une des nouveautés que nous avions introduit à la fois dans le Tour de l'Avenir d'abord à titre d'essai puis dans le Tour de France. C'est un maillot violet de la combativité. C'est un système par points. On était un petit jury fait de la direction de la course qui donnait des points aux coureurs qui avaient marqué leur combativité dans la journée. Puis ce cumul de points faisait qu'ils portaient au classement général de la combativité ce maillot violet. Ça a eu beaucoup d'importance. On peut dire par exemple un coureur comme Christian Jourdan pourrait très bien vous en parler. Grâce à ce maillot notamment dans le Tour de l'Avenir, ça l'a aidé à retrouver un employeur à un moment où il n'était pas certain de pouvoir continuer sa carrière chez les professionnels. Et ce maillot l'a beaucoup aidé. Donc je trouve que c'était une bonne nouveauté. Je regarde la pendule. Plus on avance dans l'alphabet, plus nos étapes sont longues. A demain. Merci Xavier. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez bien ? Oui, puisque vous êtes avec nous comme d'habitude et comme chaque soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Aujourd'hui, on est à la lettre P. Alors, je ne sais pas où on va aller. Mais j'ai P comme presse. J'ai P comme Peugeot. J'ai Prêt comme peloton. Par un podium. Et forcément, Poupou. On en a oublié sûrement en plus parce que Peugeot, on pourrait parler de Peugeot, on pourrait prendre tous les vainqueurs du Tour. Poulidor, oui, bien sûr. Là, il faudrait une émission entière. Oui. C'est ce paradoxe extraordinaire de ce coureur attachant qui n'aura jamais porté le maillot jaune. Même une journée. Vous vous rendez compte du nombre d'anonymes qui ont porté le maillot jaune au moins une journée. Eh bien, Raymond Poulidor, il est justement célèbre parce qu'il n'a pas porté ce maillot jaune. C'est extraordinaire. Il a peut-être fait exprès la femme. Mais on lui pose toujours la question. Il dit, mais si finalement vous aviez porté le maillot jaune, ne serait-ce que une journée, seriez-vous aussi populaire ? Probablement non, parce qu'il y aurait une tâche au fond, une tâche jaune dans son palmarès et dans son histoire. Et c'est formidable. C'est ce garçon qui a le plus grand nombre de podiums. C'est pour ça que ça nous ramène à la lettre P aussi, comme podium. C'est lui qui était le plus souvent deuxième ou troisième du Tour, avec Zotmel qui est juste derrière. Et c'est aussi cette formidable histoire de Poulidor. C'est vrai qu'il aurait mérité de gagner le Tour, je crois que maintenant, il y a prescription, on peut le dire. Oui, il n'y a jamais eu non plus d'une étape. Au niveau temps, à un moment donné, il n'avait pas le Tour de France, le maillot jaune. Jamais, mais non. Jamais, jamais. Ah si, en cours d'étape. En cours d'étape. Il l'a eu. Ne serait-ce que l'étape, le port dans le Val-Ira, le fameux jour où Anctil avait perdu le maillot ce jour-là, grâce à la descente, à toute cette histoire. C'est-à-dire que si on avait changé de mode d'autre, si on pouvait... En cours de route, oui, en cours de route, il n'est pas dit. Alors, je voudrais rectifier, d'ailleurs, une erreur. J'ai dit qu'à la lettre J, comme Yanssen... Je n'osais pas vous le dire, mais nous avons eu même quelques appels téléphoniques. Eh oui, bien sûr. Je n'osais pas vous en parler. C'est bien d'avoir, d'ailleurs, des spécialistes qui nous regardent. C'est intéressant, mais il faut faire encore plus l'attention. Vous êtes fait exprès pour savoir si vous regardez. On voulait tester, savoir s'il y avait des spécialistes de l'autre côté de la caméra. Eh bien, voilà, en fait, en 1968, j'ai un petit peu raison quand j'ai dit que c'était un tour que Poulidor devait gagner, ou pouvait gagner. C'était au moment, j'ai dit, de sa splendeur, de sa force. Il a chuté. Il a été renversé par un motard. Effectivement, il a dû abandonner. Et le final entre Janssen, ce n'était pas du tout avec Janssen qui, j'ai dit, Agostinho, dont on parlera dans les portugais. Et puis, j'ai dû inventer Jimondi. Assumez vos erreurs. Voilà, j'assume. Et en fait, c'était Janssen, Van Sprengel, qui était très proche. Van Sprengel, qu'on a complètement oublié, vous voyez. Et puis Braque, Ferdinand Braque, ce merveilleux rouleur dont on pensait que dans la dernière journée, il pouvait, effectivement, grâce au contre-la-montre, revenir. Il s'est rapproché, mais c'est bien Jan Janssen qui avait gagné. Voilà, pardon pour cette erreur. Et ta moitié est complètement pardonnée. On revient à qui, maintenant ? J'ai presse, Peugeot, peloton, parrain, podium. Vous choisissez. Podium, on en a parlé. Oui, podium. Alors, Peugeot, parrain, c'est pareil. Oui, c'est là. Puisque c'est intéressant d'expliquer que le Tour de France fonctionne doublement grâce au parrainage. À la fois parce que pour financer le Tour de France, il y a, j'allais dire, maintenant trois sortes de parrain. On va prendre, parce que c'est tout récent d'ailleurs, on va commencer par les derniers venus, les droits télévision. C'est effectivement aujourd'hui devenu un point fort du Tour de France et du financement du Tour, ce qui n'était pas du tout le cas il y a seulement une dizaine d'années. Quand je suis arrivé au Tour en 1977, il y avait zéro franc, zéro centime. On voulait même, à la limite, nous faire payer pour le droit de passer à la télévision. Et puis, il y a les autres parrains que sont, alors ça c'est une constante, ce sont les villes-étapes. Les villes-étapes, on en parlera dans les villes-étapes, mais il faut savoir que les collectivités locales d'aujourd'hui sont des parrains importants du financement du Tour de France. Et puis, il y a donc le parrainage. Alors, les fameux maillots, souvent on a un petit peu critiqué le fait qu'il y ait ce balai, vous savez, sur le podium, justement, de maillots, parce qu'il faut bien que le Tour soit financé, il est financé parce que celui qui a le maillot jaune, celui qui a le maillot vert, ceux qui sont dont le nom figure sur la chaussée d'arrivée, sur les panneaux, etc., financent évidemment le Tour de France, tous les événements sportifs. D'ailleurs, on suivit maintenant l'exemple et se financent de cette manière. Et puis, il y a les parrains des équipes, parce que les coureurs ne sont pas payés par l'organisateur pour faire le Tour de France. Ils reçoivent des prix, mais leurs employeurs, ce sont les groupes sportifs. Et les groupes sportifs, ils sont payés par des sponsors, là aussi. Alors, Peugeot, pourquoi ? Il a un petit peu disparu aujourd'hui, mais pendant de longues années, ce sont les marques de cycle ou d'accessoires qui, en fait, finançaient les équipes cyclistes et les coureurs. Eh bien, Peugeot, il faut le dire, a été très longtemps sponsor des équipes cyclistes, également du Tour de France à travers les voitures, puisque pendant longtemps, on a eu les voitures Peugeot sur le Tour de France. Donc, je crois qu'on ne pouvait pas, à la lettre épée, ne pas citer Peugeot. J'ai Ploton, s'il y a un petit anecdote, un petit nom ? Alors, Ploton, c'est... On ajoute surtout Ploton groupé. Voilà, c'est vrai qu'on dit souvent Ploton groupé. Non, Ploton parce que... Bon, Ploton, l'image de cette masse grégaire, comme disait Jacques Godet, du Ploton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe plein de choses dans le Ploton. Et ça, même dans cette émission, on n'ira pas. Vous dire, tout ce qui se passe dans le Ploton, c'est le secret des coureurs. Et même les anciens coureurs ne vous racontent pas ce qu'il se passe dans le Ploton, c'est la vie particulière. Il faut rentrer au sein d'un Ploton pour comprendre un petit peu, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Et donc, on restera un petit peu sur ce mystère. Mais c'est intéressant de le savoir, que ce qui se passe dans un Ploton, ça ne se raconte pas. Séquence maillot du jour, un des plus beaux maillots, sûrement. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux de la collection. C'est le Portugal. C'est le Portugal. Alors, on pense à Joaquim Agostinho, une pensée pour lui, on l'a dit tout à l'heure. Un des rares coureurs, d'ailleurs, tué en course, qui a une chute toujours bête, évidemment. Agostinho, qui a été troisième d'un Tour de France, qui était un superbe champion. Et le Portugal, qui d'ailleurs fournit de très nombreux coureurs. Un peu plus en demi-teinte, j'allais dire. On n'a pas eu de grands, grands vainqueurs du Tour, par exemple, portugais. Mais tout de même, des coureurs de qualité. Notamment dans le Tour de l'Avenir, on a toujours été contents de les avoir. Et c'était des coureurs qui animaient bien la course. Prochaine étape, la lettre Q. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire. Qualification, par exemple. À la prochaine fois. Bonsoir. Et oui, on était en train de se raconter des anecdotes avec Xavier Louis, qui est là pour effeuiller l'ABCDR du Tour de France. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, vous êtes là ? Oui, je le sais. Alors aujourd'hui, c'est la lettre Q. Alors on pourrait dire quoi ? Moi, je regarde toujours mon petit papier, parce qu'il est sous mes yeux. Pourquoi ne pas m'en servir ? Quantité. Alors ça, ça va être pour moi pour parler des voitures, sans doute, des suiveurs, des gendarmes. Qualification des équipes. Et j'ai également qualité pour gagner le Tour. Alors là, il en faut sûrement beaucoup. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit. Mais c'est vrai que qualité pour gagner le Tour, il faut d'avoir une bonne équipe. C'est important. Bon, il faut, j'ai dit, il faut être un grand champion, ça va de toi. Mais on peut aussi le devenir en gagnant le Tour. Surtout, il faut être très complet. C'est ça le problème. Il faut être très complet, c'est-à-dire bon contre la montre, bon grimpeur et bon descendeur. Si déjà, on n'est pas dans les cinq meilleurs dans ces trois disciplines, pratiquement, on peut faire son deuil de remporter le Tour. C'est pour ça que désigner le vainqueur d'un Tour, c'est relativement simple. Il n'y a que trois, quatre coureurs au départ d'un Tour dont on sait qu'ils peuvent gagner le Tour de France. Et puis, il y a une autre qualité. Alors ça, on le découvre petit à petit dans la carrière d'un professionnel, c'est être capable de tenir trois semaines. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'il y a des coureurs qui sont capables de gagner des courses de six jours, huit jours. Un Dauphiné libéré, par exemple, ou les quatre jours de Dunkerque. Et puis, dans le Tour de France, ils ont un jour 100. Et ça, souvent, ça ne pardonne pas. Ne pas avoir de jour 100, c'est quelque chose d'important aussi. Alors voilà, ce sont des qualités qui sont indispensables pour gagner le Tour de France. Ça limite effectivement l'échantillon de ceux qui en sont capables. Mais ce qui veut dire que le coureur qui arrive dernier, mais qui fait tout le Tour de France, c'est déjà un grand champion. Bien sûr, bien sûr. Là, on parle de celui qui le gagne. Mais de toute façon... Celui qui le perd est aussi un grand champion. S'il arrive, s'il fait toutes les étapes. Comme on dit, le meilleur de sa région, de sa rue, ce n'est pas nécessairement un grand coureur. Quand je dis un grand coureur, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement capable de finir le Tour. Vous savez qu'il y a à peu près... Ça dépend des années. Mais disons qu'en grosso modo, deux tiers des coureurs qui prennent le départ, qui sont capables de finir le Tour. Et ceux qui finissent le Tour sont toujours des grands coureurs. Souvent, d'ailleurs, ils ont énormément souffert. Le temps qu'ils les séparent du premier n'a pas une grande signification. Parce que généralement, ils se sont battus pour leur leader. Donc après, je veux dire, arriver à certaines étapes, 30 minutes ou 45 minutes après le vainqueur n'a pas une grande importance. Qualification des équipes. Oui, c'est une chose intéressante. On parle beaucoup de la sélection aujourd'hui qui est faite pour les équipes qui vont participer au Tour de France. Il faut savoir qu'au début des années 80, il n'y avait pas de sélection. Au contraire, on cherchait des équipes qui allaient participer au Tour. Il n'y avait pas assez d'équipes pour disputer le Tour de France. On a vu des Tours de France partir, ils disent 11, 12 équipes seulement. Et maintenant, on doit faire une sélection de 19 ou 20 équipes. C'est combien de personnes parmi ? On a même limité, puisqu'à une époque, c'était 10 à l'époque. Il y a même eu des époques, c'était 12. Et là, on a limité à 9 maintenant, justement, pour qu'il y ait un plus grand nombre de groupes, puisqu'on parle de groupes, qui soient représentés. Alors, c'est évidemment la suite de la mondialisation du Tour de France. Ça, ça va plus bien. Bien sûr. Et qui a fait que le choix est beaucoup plus large, évidemment, maintenant. On ne se limite pas à 4 ou 5 pays. Et donc, on a un choix beaucoup plus large. Alors, il y avait un problème de la sélection. Il y a eu des grandes discussions. Je veux savoir si c'était le seul choix de l'organisateur qui, après tout, pouvait dire « Moi, j'ai envie d'avoir des Colombiens ou des Soviétiques », même si les groupes en question sont moins forts qu'au fameux classement international que d'autres groupes. Et puis, il y a eu une période où, au contraire, on a dit, c'est une sorte, pour qu'il n'y ait aucune discussion, on prend les 16 meilleures équipes. Et puis, il y a juste 4 wild cards, comme on dit, des cartons d'invitation. Et fort heureusement, je sais que maintenant, les dirigeants des Tours de France reviennent à ce que j'ai toujours préconisé personnellement, que ce soit le choix de l'organisateur qui doit pouvoir composer son plateau. Il n'y a pas intérêt à prendre de mauvaises équipes, d'ailleurs. Mais il peut avoir un moment envie d'apporter, je parlais des Colombiens, par exemple, qui ne viennent pas dans les classiques, donc qui ne sont pas considérés comme dans les grands groupes. Ou bien demain, une équipe soviétique, par exemple, qui aurait sa place. Russe, en tout cas. Alors, on parle du nombre des équipes, du nombre des coureurs, ça m'amène à Q comme quantité, je veux dire comme quantité de nombre, parce que le Tours de France, c'est une ville entière qui se dépasse, plus qu'une ville même. On ne se rend pas bien compte de la... Parce que là, il y a les coureurs, mais tout ce qui va autour. Vous savez, Djalma, qu'il y a 3 500 suiveurs maintenant, dans le Tours de France, entre les membres de la carrière électricitaire, l'ensemble des équipes. Les équipes, ça représente déjà avec les coureurs et leurs accompagnateurs, ça représente près de 500 personnes. Chacun en cas de véhicule, d'ailleurs. Vous voyez, les fourgons plus les quarts, souvent, d'ailleurs. Tout l'échelon... Par exemple, il faut savoir que la garde républicaine, ça représente 36 gardes républicains avec tout le matériel, véhicules, motos. La caravane publicitaire, ça représente à peu près 1 500 suiveurs. La presse, la presse, c'est également du même ordre. C'est environ 1 200 à 1 300 journalistes et techniciens de presse. Tout ça avec autant de véhicules. Donc, ce sont des quantités phénoménales. Problème d'hébergement, problème d'alimentation. On pourrait compter le nombre de... Tout ce qui correspond au ravitaillement, à la fois de la caravane et des coureurs. Donc, ce sont des chiffres phénoménaux en nombre de véhicules et puis en nombre de suiveurs. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. C'est effectivement une ville, 3 500 personnes, c'est une ville qui se déplace chaque jour. Tous les problèmes d'intendance qu'il faut deviner, mais qu'il faut comprendre quand on voit le Tour de France à la télévision, bien comprendre tout ce que ça suppose derrière en termes d'organisation. Oui, parce que dans cela, il faut compter aussi les journalistes qui sont sur place, les télévisions. Salles de presse tous les jours, pas à remonter. Le maillot du jour, avec le maillot étoilé. Regardez comme il est joli, ce maillot. Alors, ce maillot a une très belle histoire, puisque c'est le maillot de leader du Tour de la Communauté Européenne, qui n'existe plus, qui a été une époque Paris-Luxembourg, d'où l'inscription RTL. Alors, justement, je fais une toute petite parenthèse sur RTL. Moi, quand j'étais petit, c'était Radio Luxembourg. La radio a eu une grande importance au début du Tour de France. Oui, on en parlera dans la lettre R, d'ailleurs. Voilà, je m'en doute. Parce que, comme ils sont là, un petit bonjour aux amis de la radio qui suit aussi le Tour de France. La TSF. La TSF. Je vous ai coupé, vous aviez. Oui, donc c'était ce maillot bleu, bien sûr, étoilé, qui parle de lui-même, comme étant le maillot du Tour de la Communauté Européenne. Je rappelle que ce Tour de la Communauté Européenne, en 1986, a permis quand même de révéler un dénommé Miguel Induren, qui l'avait gagné. L'année d'après, on a eu Marc Madiot, on a eu Laurent Fignon, tout de même un très beau palmarès dans cette épreuve, qui avait le mérite de se promener à travers l'Europe, ce qui n'était pas non plus, plus que le Tour de France encore, traversé, par exemple, quand on a fait Rome, Rome-Bruxelles, pour marquer l'anniversaire du traité de Rome, où on a traversé six pays. Bien, eh bien j'espère qu'en ce moment où on parle beaucoup de l'Europe, que peut-être que le Tour de la Communauté Européenne reviendra un jour, on ne sait jamais, et on verra ce maillot étoilé. Non, ce n'est pas votre souhait ? Ah, moi, je le souhaite vivement. Non, très bien. Demain, la lettre R. A demain, bonsoir Xavier. Bonsoir. Ou après, non, je ne sais plus. Je fais comme vous, moi, tous les soirs, j'attends la rubrique Le Tour de A à Z avec Xavier. Louis-Xavier, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que j'en apprends, moi aussi, tous les jours. Nous sommes à la lettre R. Alors, lors de notre dernière émission, on a évoqué très, très rapidement R comme radio, parce qu'on a parlé du reporter radio. Alors, R, reporter, ça va ensemble. Il doit y avoir des grands souvenirs aussi au niveau de la radio et au niveau des reporters. Oui, d'abord, plus près de nous, parce qu'on ne va pas remonter, on peut le citer à Georges Bricquet, mais on n'est pas là pour faire complètement en rétro. Donc, radio, plus près de nous, ce sont les Colombiens. Parce que les Colombiens, ils ont apporté, vous savez, ce qu'on retrouve aussi en football avec les Brésiliens et les Colombiens aussi, d'ailleurs. C'est des types extraordinaires. Les reporters brésiliens filmés en train de faire leur commentaire. Alors, les Colombiens racontant la course, d'abord, ce sont des connaisseurs de la course hors pair. Ils sont capables de faire, à l'arrivée d'une étape, le classement général, de l'établir plus vite que le jury. Mais je vais dire plus vite que l'ordinateur, quasiment. C'est extraordinaire pour ça. Ils ne se trompent pas du tout. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des animateurs. J'ai vu des courses en Colombie, ils ont un système de camions qui se relaient, avec une espèce de tourelle comme dans un char. Donc, ils ont une vision panoramique de la course. Ils pivotent en quelque sorte, avant, arrière, voir ce qui se passe. Et ils inventent quand il ne se passe rien. Ils sont capables de raconter. Moi, j'ai vécu ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ? Ils ont raconté qu'Hérera avait crevé, etc. Herrera est en plein milieu du peloton. Il ne se passait rien à ce moment-là. Ils ont raconté qu'Hérera avait crevé, qu'à ce moment-là, ça attaquait devant, qu'il était en train de revenir, aidé par ses équipiers, etc. C'est extraordinaire. Ils inventaient une histoire. Et il faut dire une chose, la force de la radio, c'est lorsqu'il n'y a pas la télévision. Et la radio est, évidemment, beaucoup plus forte avant-guerre, puisque Félix Léviton, Jacques Godet, le rappelait souvent, ce qui est formidable avec la radio à l'époque, c'est qu'on pouvait inventer des choses, raconter des choses, être lyrique pour des choses qui n'existaient pas, en fait, puisque personne ne pouvait vérifier. Aujourd'hui, quand vous faites de la radio en direct, et qu'en même temps, le tour est retransmis à la télévision, on ne peut rien inventer. Et donc, le métier de radio a perdu un petit peu de son attrait, mais heureusement, nous avons les Colombiens. Alors, il aurait presque pu faire croire à une étape qui n'existait pas. Règlement, on en a parlé un petit peu lors de certaines émissions précédentes, donc on n'y revient pas, je ne crois pas. Oui, simplement, on rappelle que le règlement, c'est la Bible, pour certains, on avait dit que c'était pour Anctil le cas, que ce règlement est remis au départ du tour. Il reprend d'ailleurs les règlements généraux de la Fédération, mais un petit mot sur le règlement pour dire que souvent, c'est le règlement particulier du Tour de France qui a servi après, qui a été repris dans les règlements généraux du cyclisme. Donc, le Tour de France sert, comme dans d'autres domaines, de pionnier, en quelque sorte. Alors, j'ai évidemment R, forcément, on aurait pu mettre S d'ailleurs, Stéphane Roche, Rominger à côté, et dans la foulée, j'ai route et rouleur, parce que ce sont peut-être des rouleurs aussi ceux-là, je ne sais pas. Et oui, parce que ce sont bien évidemment des rouleurs, puisque pour gagner le Tour de France, pour être dans les premiers, comme Rominger, il faut être un rouleur. Donc, rouleur, parce que c'est synonyme. Rouleur, ça ne veut pas dire qu'on roule bien, ça veut dire qu'on est bon contre la monde, surtout dans l'exercice solitaire. Je rappelle ce qu'est contre la monde, parce qu'on est tout seul et qu'on prend le temps. Contre la monde. C'est pour ça qu'on dit, voilà, il faut se battre. Comme nous en ce moment. Il faut faire le moins de temps possible. Voilà, c'est un petit peu comme nous. Et puis, donc, Stéphane Roche, Rominger, parce que ce sont deux exemples intéressants, deux coureurs d'une autre Europe, j'allais dire, Suisse et puis Irlande, qu'on avait moins coutume de voir dans la tradition du Tour de France. Stéphane Roche, je dirais que ça correspond aussi, comme j'ai eu l'occasion de le dire pour Greg Leman, à ce nouveau cyclisme, c'est-à-dire ces coureurs plus souriants, avec plus de recul par rapport aux choses du cyclisme. Très blagueurs. Oui, Stéphane Roche, c'est comme Leman, d'ailleurs. C'est la même génération. Vous m'avez raconté une anecdote, une fois, sur Stéphane Roche, à propos de Pachou ? Le soir, l'année où il a gagné le Tour de France, en 87, la veille de l'arrivée, il racontait dans l'émission de Jacques Chancel, il dit, moi, les catchs, les catchs, parce que c'était le maillot des catchs, le maillot rouge, le maillot des catchs, il dit, moi, les catchs, j'ai toujours cru que c'était pour tuer les mouches, mais j'ai compris que c'était pour tuer les coureurs, plutôt. Il dit, j'étais cuit, chaque fois que je devais faire des catchs. Donc ça, c'est un grand coureur, Rominger aussi, forcément. Rominger, un des favoris du Tour 94, je crois qu'il faut le dire, et sûrement le grand rival de Miguel Induraine. Alors, moi, j'ai route, je suppose que vous vouliez me parler de ceux qui roulent bien sur les routes, mais moi, je voulais faire une petite parenthèse sur l'état des routes. Parce que vous êtes obligé de prendre certains itinéraires, quand même. Alors, d'abord, le Tour ne peut plus aller partout. Et c'est vrai que certains passages posent de réels problèmes à cette fameuse caravane de 3500 personnes. On ne peut plus aller dans des sentiers de chèvres, comme le Tour empruntait avant la guerre, encore. Maintenant, c'est impossible. Donc, on prend plutôt des belles routes. Ça fait qu'on roule plus vite aussi, d'ailleurs. Et puis, surtout, ce qui est amusant, c'est de voir que l'itinéraire du Tour est l'occasion pour les conseils généraux de refaire les routes. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver l'itinéraire du Tour en trouvant les routes qui sont en réflexion. Bon, je connais certains départements où je vais essayer de m'arranger pour que le Tour de France y passe régulièrement. Le maillot du jour. Le maillot du jour, il a une très belle histoire. C'est un petit peu émouvant pour moi puisque Vedernikov est arrivé au Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir avait toujours lieu en septembre, juste après, quelques jours après, le championnat du monde. Et Vedernikov, champion du monde, n'ayant plus besoin de son maillot soviétique, m'a offert ce maillot qu'il m'a dit, en tout cas, avoir porté, le jour où il était champion du monde. Voilà, une belle histoire pour ce maillot, donc, de l'ex-Union soviétique. Un maillot de champion du monde. qui était maillot d'un corps qui est devenu champion du monde. Très bien. Xavier, merci. La prochaine fois, nous serons à la lettre S. On parlera peut-être des virages après tout, je ne sais pas. Bonsoir. La lettre S, déjà. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Alors, lettre S, je regarde mon petit abécédaire. J'ai suiveur, j'ai spectacle, j'ai sprime, j'ai soleil. Et au soleil, j'ai B à un côté, ça doit vouloir dire boisson. Oui. Parce que je suppose qu'il y a du soleil et Dieu sait qu'il y en a, dans certaines étapes, il faut boire beaucoup, sûrement. Oui, alors, on a parlé du règlement hier. Les règlements, pendant des années, dans les courses cyclistes, d'ailleurs, interdisaient les ravitaillements en boisson. C'est vrai que c'est compliqué à organiser, parce que souvent, ça donne une certaine triche, on descend à la voiture, on s'accroche, etc. Mais les médecins ont tous dit qu'il fallait, au contraire, permettre l'alimentation en boisson. C'est très grave de ne pas boire. Alors, à la lettre S, on aurait pu parler de Simpson. Et si on parle de Simpson, on dit dopage. Mais en fait, si c'était le dopage qui tuait les athlètes, je veux dire, il y aurait malheureusement de nombreux morts. Mais en fait, c'est surtout l'insolation qui a tué Simpson. C'est ça, c'est une conjonction d'un certain nombre de facteurs. Et l'insolation, c'est quelque chose de grave. Et dans une course cycliste, il est donc important qu'il y ait le ravitaillement en boisson. Et dans le Tour de France, quelque chose de très bien organisé avec le camion froid à l'arrière, qui permet donc au deuxième véhicule d'équipe, puisqu'il y a deux véhicules par équipe, plus d'ailleurs le véhicule de soigneur qui, lui, rejoint à l'endroit des ravitaillements, eh bien, il y a maintenant une possibilité de ravitailler toujours en boisson fraîche. Donc, ça permet après aux coureurs, aux fameux équipiers, de descendre la voiture, d'aller chercher la boisson à tout moment. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, 50 km après le départ, puisque ce n'est pas nécessaire avant, ils ont déjà les bidons sur le vélo, et puis on arrête à 30 km de l'arrivée, puisque là, bon, d'abord, ce n'est plus tellement le moment de penser à descendre aux voitures, et puis pour éviter, là, justement, qu'il puisse y avoir une certaine triche, en tout cas. Est-ce qu'ils boivent à changer ? Parce que, bon, de mon temps, comme dit l'autre, c'était la fameuse bouteille qui avait une forme particulière avec de l'eau gazeuse, eh bien, non, c'est plutôt des boissons sucrées, très sucrées. C'est le hasard ou c'est non ? Je crois qu'on peut les citer. Il y a eu Perrier pendant des années sur le Tour de France, qui était le sponsor, qui était l'un des parents. On a parlé des parents aussi. Et puis, il y a eu Coca-Cola. Et puis, on a dit, le Coca, ce n'est pas très bon, parce qu'il y a plein de bulles, le Perrier aussi, d'ailleurs. Et puis, finalement, il y a des coureurs, comme Fignon, par exemple, qui en ont bu énormément... Il a dit, hein, qu'il avait gagné peut-être à cause de ça. Il a gagné à cause de ça. C'est vrai qu'il y a un peu de caféine dedans. C'est interdit, maintenant, la caféine. Enfin, à certaines doses, en tout cas. Et donc, en fait, il n'y a pas de règle. Je crois que c'est chaque individu qui supporte ou qui ne supporte pas. Ceci dit, il y a quand même beaucoup d'eau. Et puis, il y a aussi de plus en plus de boissons énergétiques, en fait. C'est-à-dire, vous savez, qu'un certain nombre de vitamines qui sont mises dedans, de sel minéraux, qui permettent une reconstitution immédiate, en fait, de l'organisme. Donc, boire quand il y a beaucoup de soleil. Mais ça, on peut le conseiller à tous les gens qui font du vélo, même pour la promenade. Il ne faut pas trop boire non plus. Non ? Alors, c'est ça. Si on s'arrête trop. Celui qui boit trop, tout d'un coup, il a l'estomac trop lourd. Il faut savoir aussi que, par exemple, on incurgite, je crois, enfin, on digère immédiatement à peu près 15 cl à la fois. Alors, il ne faut pas, évidemment, commencer par avaler un bidon entier. Ce qu'on a tendance à faire quand on a eu très chaud. Parce que là, ça pèse très lourd. Les bidons qu'on jette sur le bord de la route, d'ailleurs, que les jeunes rattrapent pendant la collection. C'est très important parce que ça fait partie, justement, de la pub, en quelque sorte. Et puis, c'est intéressant d'avoir un bidon qu'on a récupéré d'un coureur du Tour de France. C'est un coureur qu'on connaît et qu'on reconnaît sur le passage. Est-ce qu'on me sprinte, évidemment ? Alors, le sprint, bon, on sait ce que c'est. C'est l'emballage final de ces coureurs. On a dit que c'était dangereux, on a parlé. C'est vrai qu'il y a un certain danger. Et puis, en même temps, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer. Parce que quand on le suit à la télévision, c'est de comprendre ce qui se passe dans les derniers kilomètres d'une étape qui va arriver au sprint. C'est de voir les équipiers de celui qui est censé être capable de gagner leur sprint. Il y a les équipiers qui l'emmènent. C'est un rôle très, très important. Parce qu'à ce moment-là, le coureur s'abrite. Le coureur en question s'abrite au maximum dans la roue de ses équipiers. qui vont se relayer un maximum pour tenir jusqu'à 500 mètres, 300 mètres. Et puis, se dégager. Évidemment, il y a tous ceux qui cherchent à en profiter. Des autres équipes qui ont de moins bons équipiers. Et c'est là, bien sûr, où on tire le maillot, où ça frotte un peu. C'est un art extraordinaire que l'hélicoptère, maintenant, permet de bien montrer. Ce qu'on pouvait moins facilement faire avant. Ça fait partie aussi de ce fameux mystère du peloton dont je parlais. Les choses qu'on ne voit pas de l'intérieur du peloton, que même les caméras aujourd'hui. Qui peut avec l'hélicoptère, l'hélicoptère... Et le gros plan qu'il y a maintenant. L'hélicoptère devient... Oui, voilà, oui, tout à fait. Presque indiscret. Il est presque indiscret. Alors, il y a S comme spectacle. Mais quand on dit Tour de France, c'est un peu l'onasme quand même. Oui, le beau spectacle... On en a parlé avec le peloton, la caravane. Bon, c'est le spectacle, le Tour de France. C'était surtout pour parler du spectacle du Tour. C'est-à-dire le spectacle qui accompagne le Tour de France. Les plus grandes vedettes françaises ont fait le Tour de France avec des spectacles qui ont lieu généralement... Ou le soir même, maintenant, c'est plutôt la veille, d'ailleurs, pour des questions de sommeil aussi. Mais il faut le savoir que le Tour de France, c'est ce côté 14 juillet quotidien qui fait qu'il y a aussi le musicau, les flonflons, l'accordéon, longtemps, qui a accompagné le Tour de France. Et donc, c'est important de rappeler qu'il y a en même temps ce spectacle qui accompagne le Tour, en même temps que la caravane publicitaire. La grande fête populaire. Suiveurs, on en a parlé un peu, mais il n'y a pas grand-chose. Suiveurs, rappeler effectivement tout le folklore des suiveurs du Tour, rappeler qu'ils sont 3 500. Et que ça fait beaucoup de suiveurs pour un coureur, puisqu'il y a à peu près 200 coureurs et 3 500 suiveurs. Donc, 3 300 à peu près pour 200 coureurs. Alors, je prends en défaut votre collection, vous avez. Parce qu'on arrive au maillot du jour. C'était le maillot de la Suisse. Alors, moi, dans ma tête, c'était un maillot rouge, une croix blanche. Vous ne l'avez pas, Suive. Non, non, mais là, on triche. Vous ne l'avez pas ou quoi ? Vous la volez ? Non, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu parce que... Vous savez, ils sont très lents à la détente, les Suisses. Alors, à chaque fois, je leur demandais le maillot. Je me disais, oui, demain, on va vous donner le maillot. Et puis donc, j'ai dû prendre un maillot qui est tout de même un maillot suisse, d'une équipe suisse, qui s'est illustré il n'y a pas longtemps. Il n'y a qu'une publicité suisse, je suppose, dessus. Voilà, bien sûr. On a tout compris. On a peut-être dans la finance. On a tout compris. Demain, nous serons à la lettre T. Alors, la T, il y a sûrement télévision, sûrement, et moyen, et gros moyen de diffusion, je suppose. C'est très important, sur le tour. Xavier, à la prochaine, comme disait l'autre. On reprend notre vélo. Bonsoir. Nous arrivons tranquillement à la lettre T, Xavier Louis. Eh oui. Alors, pour les gens qui prennent cette émission en cours de route, qui n'étaient pas avec nous, peut-être à la lettre O.A., je rappelle quand même que vous avez fait combien ? 12 tours de France ? 12. 12 tours de France. 10 comme directeur adjoint, 2 comme directeur. Donc, ça laisse des traces, quand même, ça. C'est beaucoup de traces, oui. Des bonnes traces, quand même. Et c'est pour ça que lorsqu'on éfeuille ou qu'on tourne les pages de cet abécédaire, forcément, il y a toujours quelque chose à raconter sur une lettre. Alors, moi, je suis à la lettre T. Alors, évidemment, j'ai pensé à télévision. Qui dit télévision, dit TDF. Et puis, on va peut-être parler de Tourmalet, on parlera de course en côte, sûrement. Et puis, on parlera forcément de Thévenet, surtout en Périgord. Il n'a peut-être pas des bons souvenirs de Périgord. Et aussi en télévision. Et aussi en télévision, oui, oui. Alors, on parle de quoi ? On prend comment ? Dans l'ordre, on dit Tourmalet, on dit Thévenet, on dit télévision ? Télévision. Oui. Télévision, nous y sommes. Tout de même, il y a une histoire extraordinaire entre le Tour de France et la télévision. Tous ceux qui ont écrit l'histoire de la télévision, l'histoire des directs télévisés. Parce que tout de même, la télévision, au début, ça se passait dans un studio. Puis ce qui était merveilleux, c'est l'aventure de la télévision, quand on a commencé à pouvoir réaliser des reportages en direct. Sous-titrage ST' 501